Le document Avant de donner la parole aux examinateurs, j'aimerais montrer le document. C'est lourd ! Il y a cinq chapitres de rappel. Est-ce que tu as besoin de faire cinq chapitres de rappel ? Finalement, ton travail se limite à deux chapitres. Le 6 et le 7. C'est vrai ou pas ? C'est vrai ou pas ? Pourquoi cinq chapitres de rappel ? C'est lourd ! Je voulais l'emmener à la maison pour le lire. Je ne l'ai pas pris. Je vais prendre tout ça. Je vais tomber à... Pourquoi est-ce que tu as besoin de faire cinq chapitres de rappel ? Tu mets dans le rappel ce dont tu as besoin. Ce dont tu as besoin pour faire le chapitre 6 et 7. Tu le mets en rappel. Psef 5 chapitres, les réseaux de pétrie, les réseaux de pétrie général, les files d'attente, la stabilité. Mais ça, on connaît. Tout le monde fait ça maintenant. Ça, c'est vraiment... C'est pas bien, ça. Bien. Je reviendrai tout à l'heure. Je vais donner la parole au membre du jury. Je vais commencer par le professeur Khaladi de Boumertest. Je vais commencer tout d'abord par vous remercier pour les aimables paroles que vous m'avez adressées au début de votre soirée. Mais je vous dirais que pour moi, c'est toujours un plaisir de venir à BGI, de rencontrer, de travailler avec vous. C'est une collaboration que j'estime beaucoup et je viendrai toujours avec plaisir. Je sais que lorsqu'on a besoin de vous, si vous venez, c'est réciproque. Ceci étant dit, on va peut-être poser quelques questions à notre doctorat. Dans la première remarque, je reprends ce que vous avez dit. C'est ce document qui est un peu... qui est un peu lourd. Je reprends votre temps. Trop lourd pour... Il y a beaucoup de rappel dans votre document. C'est très bien fait peut-être. Ça, c'est à votre avantage. Vous avez très bien fait. Ce que vous avez fait, néanmoins, vous aurez pu ne pas trop trop accentuer ces rappels. Alors, ceci étant dit, je voudrais juste discuter un petit peu avec vous de quelques petites questions. Je crois que dans les rappels que vous avez dit et que vous avez exprimés, nous avons pu... du moins, j'ai pu très bien suivre ce que vous avez dit. Vous avez éclairci certains points qui étaient peut-être un peu flous dans mon esprit. Donc, votre exposé était bon. La qualité de votre travail du mémoire, elle est, j'allais dire, excellente, mais presque excellente. Sauf que c'est vraiment beaucoup. Sauf qu'on aurait pu faire mieux. Sinon, c'est bien présenté, c'est bien expliqué. Mise à part quelques petites questions qu'on va vous poser, essayez d'améliorer votre travail. Ceci étant dit, ma première question, c'est la suivante, question d'ordre général. Vous avez parlé des méthodes de stabilité que vous avez énumérées, vous avez rappelées. Il y a plusieurs méthodes de stabilité sur des fonctions test, métriques. Je vous pose une question d'ordre général et celle initiée par le professeur Aysani, Stabilité Forte, dont il y a eu plusieurs étudiants sortis par votre université qui ont travaillé sur cette thématique. Je voudrais vous poser une question, dans le général, est-ce qu'il y aurait un lien entre ces différentes méthodes de stabilité? Un lien direct entre ces méthodes de stabilité? Oui, oui, est-ce que, peut-être sur les mêmes hypothèses, je peux démontrer les mêmes choses, je ne sais pas, je vous pose la question sur ça. Concernant la méthode de stabilité forte, on sait qu'elle est basée sur des petites perturbations et elle s'applique aux chaînes de Markov induites. Oui. Par contre, les autres méthodes peuvent être s'appliquées à d'autres chaînes de Markov et la perturbation peut-être n'est pas plus petite. On ne peut pas les comparer d'une manière... Donc, chacune a un certain domain, on peut l'appliquer. A un certain spécificité... A un certain spécificité particulière. Donc, en gros, il n'y a pas d'éclairciessement complémentaire. Bien, maintenant, je passerai un petit peu à votre travail dans les différents tableaux que vous nous avez exposés. Vous avez fait beaucoup de numérique, des résultats numériques que vous avez traités. Vous avez utilisé Matlab, je crois, pour tout. Je vous demande, je ne sais pas si vous avez dans votre tête, ou vous vous rappelez les tableaux 5.1, 5.2, au début de votre chapitre. Votre travail, premier chapitre de résultat. Le chapitre 5 ? Chapitre 5, oui. Chapitre 5. La page. Chapitre 5. Alors, là où vous étudiez avec blocage, before, avant et après. Regardez les tableaux, s'il vous plaît, les premiers tableaux 5.1, 5.1, 5.2 et... D'abord, d'une manière générale, les axes ne sont pas, pratiquement pas, on ne sait pas où évolue bête, enfin. On sait que c'est bêta. Mais un graphe, vous devez mettre qu'est-ce que c'est que le x, qu'est-ce que c'est que le y, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Dans le 5.1, 5.2, la présentation d'un graphe, par exemple. Le graphe ou le tableau ? Non, non, je parle des graphe. Le graphe, le premier graphe, c'est 5.9. Oui, oui, si vous comptez faire 5.9, où est-ce qu'il est le bêta, où est-ce qu'il est le... Mais le titre, on a écrit le... Je sais, je sais en devine, mais je voudrais que vous le mettiez, c'est tout. Je sais en devine. Alors, je vous pose une question. Dans les tableaux, vous avez pris des valeurs de lambda, dont le 5.1 et 5.2. Vous prenez des valeurs de lambda différentes. C'est parce que vous avez des systèmes 1.2, 1.2 et 1.10 et 1.7, je crois. Le tableau 5.1 et 5.2. Pourquoi, je voudrais vous dire, pourquoi vous changez ces valeurs de lambda à chaque... Mais même on a changé la capacité, ce n'est pas la même raison. Oui, je sais que c'est le premier, ce n'est pas la même... La capacité de... On a changé aussi. Alors, ces commentaires qui ne sont pas apportés dans ces graphes 5.1, 5.2 et 5.3. Ils sont... Bon, vous faites une bonne approche. Il y a quelques commentaires pour le 5.1, 5.2, mais 5.3, vous nous laissez sur notre fin. Le tableau 5.3. Il n'y a pas de commentaires sur le tableau 5.3. C'est les mesures de performance. Et on essaie de voir un petit peu ce que vous êtes en train de faire à l'intérieur. Donc, le premier tableau, on a comparé les distributions stationnaires. Oui. Le deuxième tableau, c'est les différents indices de performance. Et le troisième, juste, on a donné des résultats numériques pour des différentes mesures de performance. Parce que, les deux tableaux, les premiers deux tableaux, on a comparé les résultats obtenus par l'approche GSPN et la simulation. Par contre, dans le dernier, juste, on a donné quelques indices de performance. Pour une raison. Très bien. Et quand vous faites cette comparaison, vous venez d'expliquer, Vous utilisez, je crois, deux ou trois fois dans votre travail, similaire, résultat similaire. Parce que c'est la simulation. Non, non, ce n'est pas par simulation. Similaire, moi, je comprends que c'est un petit peu les mêmes, quoi. J'obtiens le même résultat. Mais, quand vous faites une simulation, ça vous donne des erreurs. Par rapport, ça vous donne des erreurs. Est-ce qu'il ne serait pas préférable de calculer ces erreurs que de dire que j'obtiens de bons résultats, les résultats, ils sont proches l'un par rapport à l'autre, et... Par la simulation, on a le fil, le similaire, plusieurs fois, et on a calculé la moyenne. Vous calculez l'erreur ? L'erreur commise, on n'a pas calculé l'erreur. Et je parlais de ça. On peut la calculer, oui. CV40, les résultats obtenus. Oui, moi, je vous demande, je vous pose la question, pourquoi là-bas n'a pas calculé, pour améliorer votre travail. Oui, on peut la calculer. Pour améliorer votre travail. Donc, vous avez différentes erreurs quadratiques, ou ce que vous voulez calculer, par exemple. Il y a une petite erreur que je donne dans cette partie. Je crois que vous avez une formule 5-18 que vous avez reprise... Regardez, s'il vous plaît, la formule 5-18. 5-18 et 5-17. Je crois qu'il y a du copier-coller à l'intérieur. Les formules, en page 117. 5-17 et la formule 5-18. 5-17 et 7... Oui, le deuxième, c'est 2 et est. C'est du copier-coller que... Corrigez-le, s'il vous plaît. Pourquoi je porte attention à ces deux formules ? Quand on regarde l'interprétation de la figure 5-9. Celle dont vous avez dit un mot tout à fait au début. Alors, vous dites les trois courbes, elles sont croissantes, avec lambda. C'est ça. Ces courbes sont basées sur les formules 5-17, 18-19. Et on remarque qu'il y a un point d'intersection. L'intersection entre les courbes et la trace. Entre deux courbes, particulièrement dans la courbe 5-9, vous trouvez une intersection entre deux courbes, effectivement. C'est ça. Qu'est-ce qui représente ce point d'intersection entre les deux ? On peut avoir le nombre moyen de Clio, par exemple, de la première station, égal à le nombre moyen de la deuxième station. Est-ce que ça ne dépend pas ? Parce que les formules, elles sont tirées à partir de certaines sommes où figurent sur K1 et K2, beaucoup plus. Pour différentes valeurs de K1 et K2. Est-ce que ce n'est pas lorsque K1 égale à K2, ce point d'intersection n'appareil ? C'est possible. Je vous pose la question, je ne sais pas. C'est possible. Vous n'avez pas essayé de faire l'égalité et résoudre un système de deux équations, deux inconnus, qui est fastidieux peut-être, parce qu'il y a plusieurs sommes à l'intérieur, mais vous viendrez à bout facilement avec ce que vous avez fait ici. Donc, ce ne sont pas trois pages de calcul supplémentaire qui vous auraient fatigué. Vous n'aurez pu le faire. Et peut-être que c'est une question, si la réponse est celle-là, K1 égale à K2, peut-être que ça nous aiguille sur quelque chose. Système avant blocage, avant service, blocage avant service et après service. Puisque c'est K qui influe. Donc, vous regardez un petit peu cette question. Ensuite, vous avez parlé des travaux que vous comparez dans vos travaux. Il y a un certain modèle que vous avez appelé modèle 1 que vous comparez avec Talleyron et le deuxième avec Voschis. Et vous obtenez des résultats et vous dites qu'ils sont similaires. Ils sont similaires. Si je vous pose la question, lequel des deux est le meilleur ? Par exemple, vous avez deux travaux. Le premier travail, c'est le modèle 1 contre Talleyron, celui d'Altal. Le deuxième, c'est Voschis contre votre modèle 2. Si je vous demande, prenez le premier problème ou le deuxième problème. Lequel des deux est meilleur ? Parce que là, vous dites similaires encore et puis... Les résultats doivent être les mêmes. Ce n'est pas la question. Est-ce que ce n'est pas parce que... Les mêmes, on doit obtenir les mêmes résultats. Avec des différentes approches. Parce que les approches sont exactes. Quand on prend les mêmes... Oui. On doit trouver les mêmes résultats. Mais pourquoi on peut faire les mêmes résultats ? Et lequel des deux, peut-être, approche plus la réalité ? Les deux méthodes sont exactes, les deux. Les deux ? L'approche MRSPL et l'approche donnée par Woschner sont exactes. Sur validation, ce n'est pas une comparaison. Alors, ce qui m'amène peut-être à vous poser encore une dernière question. Dans vos principaux résultats, c'est-à-dire les théorèmes 15, 16 et 17, là aussi, il y a une application numérique. Je vous posais la question suivante. Puisque vous faites un bon calcul numérique, vous approximissez les caractéristiques du modèle MH2A contre MMA et vous trouvez une comparaison. Alors, ma question est la suivante. Vous quantifiez l'erreur en fonction de bêta. Et, donc, il y a une théorie, il y a une application. Il y a une théorie, il y a une application. Et quand on obtient une évolution de bêta, pardon, une évolution qui est décroissante, décroissante, vous avez en forme de... En forme de... L'évolution de l'erreur en fonction de paramètres bêta. Chaque fois. À quoi cela est dû ? Pour voir la... Est-ce que c'est le choix ? Oui. La valeur de bêta qui est dans le minimum, l'erreur minimale. À partir de figures, nous recherchons l'erreur minimale commise par cette approximation. Et l'erreur dépend du paramètre bêta. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Les paramètres de... La fonction test. Bêta, c'est parce que la fonction test, VL égale B pour le sens N. Ce qui est en train de s'interreur... L'estimateur dépend du paramètre bêta. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Très bien. Je crois qu'en gros, c'est tout ce que j'ai comme question concernant votre travail personnel. Je vous remercie pour les explications que vous avez données. Merci, M. le Président. Merci, Professeur Hardy.